Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un garçon qui a 36 ans, qui est ceinture noire de judo et qui a cette particularité. Il a monté vers les années 2005-2006 un cabinet associatif spécialisé dans le recrutement de personnalités et de talents issus de la diversité. Il va nous expliquer comment on recrute dans la diversité. On est avec Saïd Hamouch. Bonjour Saïd Hamouch. Bonjour David. C'est un sujet dont on parle depuis 5-6 ans. Il ne faut pas oublier qu'on était dans le déni. Avant 2005, on subissait les discriminations et c'était normal. Or, on sait très bien que d'une manière juridique, c'est complètement anticonstitutionnel. C'est un sujet qui est récent. C'est un sujet dont on parle clairement. En fait, la vraie déclaration d'intention, c'est lorsque Claude Bébéard explique qu'il y a des discriminations alimentées par le fintechs de l'Institut Montaigne. Et la conséquence, c'est de créer la fameuse charte de la diversité. On est à la fin 2004. Et donc, c'est un phénomène qui est relativement récent. À un moment donné, si on en arrive à réfléchir à la mise en place d'une charte de la diversité, c'est que les institutions européennes ont constaté qu'il y avait un certain nombre de problèmes. C'est qu'au niveau local, il y a des acteurs associatifs qui ont mis le doigt sur un certain nombre de dysfonctionnements. Et ça pousse aujourd'hui à réfléchir. Quelques exemples qui illustrent peut-être cette... On va s'interdire de postuler vers les grands groupes internationaux en France, référencés par exemple au CAC 40, parce qu'on n'a pas de modèle d'identification. Parce qu'à un moment donné, on a le sentiment que c'est une grosse usine. Enfin, en l'occurrence, ce n'est pas des usines. C'est une grosse machine qui est inaccessible. Et donc, du coup, on ne va pas se rendre compte qu'on peut être l'auditeur dont cette banque a besoin demain. Et je crois que le fait de ne pas devenir acteur d'un processus de recrutement, on freine la limite. Le deuxième problème que l'on a constaté dans ce système, c'est qu'on n'avait pas tous accès à l'information. Et comprendre qu'une entreprise avait besoin de tel type d'aptitude pour pouvoir occuper tel poste, c'est intéressant à savoir. Mieux connaître les métiers qui sont à pourvoir dans cette entreprise, c'est intéressant à le savoir. Parce que plein de jeunes ne savent pas véritablement quelle est la substance même des métiers. Et donc, ne s'intéressent pas puisqu'ils n'ont pas accès à l'information. Ou s'autocensurent tout simplement. Et donc, nous, on va recréer du lien entre deux acteurs économiques qui n'ont pas l'habitude de se parler. La compréhension de la mécanique du marché de l'emploi avec des attitudes du recruteur et ce que recherche le recruteur en termes de code. Donc ça, il faut le comprendre. Si on ne comprend pas les règles du jeu, on n'arrivera pas forcément à atteindre son objectif. On a des jeunes, par exemple, qui sont invités à un entretien de recrutement et ils vont être dans des postures de défense. Alors qu'un entretien, c'est le recruteur qui vient chercher des informations. Mais le candidat a aussi la possibilité d'aller chercher des informations autour de cette entreprise, autour de la culture de l'entreprise. Et c'est une rencontre qui se fait. Et je crois que c'est important de comprendre qu'on n'est pas tout à fait à jeu égal parce qu'il y a quand même un contrat de travail qui, à la fin, qui se signe. Mais il ne faut pas être dans des postures de dévalorisation systématique. Et ça, on le comprend avec l'expérience. Et si on n'a jamais d'entretien de recrutement, à un moment donné, on est vraiment en décalage avec une grande partie des candidats qui sont en compétition. On a encore beaucoup d'entreprises qui sont dans des postures de délit. Ils sont dans le déni sur la question des discriminations. On nous explique que leur process ne discrimine pas. C'est la réalité, on le constate. D'ailleurs, on est en train de réfléchir à d'autres outils pour avancer sur la question. Et donc, des entreprises qui ne reconnaissent pas ce problème, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a à peu près 2 millions d'entreprises en France. Je vais vous donner juste une statistique. Ça donne quelques clés de compréhension. Il y en a 3 000 entreprises qui ont signé la charte de la diversité. Et depuis 3 ans, il y en a 100 de labellisés qui ont obtenu le label diversité. Donc, ça ne veut pas dire que celles qui ne l'ont pas ne font pas des choses. Mais c'est pour mettre en perspective, en fait, le travail qui reste à faire aujourd'hui en France. C'est toujours les mêmes qui ont accès à ces processus de recrutement. Les recruteurs et les recruteurs s'orientent naturellement vers ceux qu'ils connaissent, ceux qu'ils ont pratiqué dans les écoles. Et on va chercher, en fait, systématiquement à recruter le clone. Et on ne va pas trop passer de temps à s'intéresser à des gens qui ont fait l'université en banlieue, l'université à Nanterre ou à Saint-Denis. Parce qu'on estime que dans ces quartiers-là, on ne se donnera pas un maximum de chances d'avoir zéro défaut dans son processus de recrutement. On s'est rendu compte que chaque année, il y avait 500 000 emplois non pourvus. Alors que dans les quartiers, on monte à 40% de taux de chômage quand la moyenne nationale est à 10%. Donc, ce paradoxe, on le trouvait intéressant à traiter. Mais d'une manière, encore une fois, très pragmatique, eh bien, s'il y a 500 000 emplois non pourvus, ça veut dire qu'il y a des secteurs d'activité qui embauchent. Ces secteurs d'activité, on va essayer de les comprendre. Et on va ensuite intéresser le recruteur en lui disant « Tu cherches un jeune, on va te trouver le jeune qui correspond. » Ensuite, à toi de nous démontrer que ton système n'est pas discriminant. Ce qu'on peut apporter de nouveau en France, c'est d'être dans un échange avec les recruteurs. Et pas être simplement dans l'incantation d'une posture idéologique ou d'être dans la volonté de critiquer. C'est pas parce qu'on aura fait 50 000 testings que la situation changera. C'est pas parce qu'on aura 50 000 entreprises consignées à la charte de la diversité que les choses changeront dans le fond. Je crois qu'il y a à un moment donné des attitudes qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que je ne suis pas dans le déni, je ne suis pas dans la onde de bois. Mais en même temps, on est quand même en 2011. On est quand même en 2011. Et en 2011, on n'a jamais créé autant de richesses en France. Et on nous explique qu'on est condamné à subir la discrimination au quotidien. Et ça, c'est grave. Et donc, si demain, on veut être dans des attitudes où on avance, il faut bien finir par se parler. Et c'est de voir qu'est-ce que chacun peut donner de lui-même, que ce soit sur du temps personnel, à travers ses responsabilités d'hommes politiques, d'acteurs économiques dans la cité, pour pouvoir avancer. Être plus patient. Le défaut que je n'ai pas, je n'en sais rien.